Bonjour mes stagiaires, bonjour Pato, on va voir avec vous maintenant la stratégie de spécialisation. On va définir, premièrement, la stratégie par laquelle une entreprise concentre tous ses efforts sur un domaine d'activité particulier. Ça veut dire que c'est l'intérêt de l'activité de spécialisation. Pourquoi ? Il cherche à atteindre le meilleur niveau de compétence possible et d'en faire un avantage concordant. Il a l'objectif de faire la stratégie de spécialisation et d'atteindre le meilleur niveau de compétence possible et d'en faire un avantage concurrencière. Maintenant, on va voir quels sont les avantages et les inconvénients de cette stratégie. Le premier avantage, c'est la maîtrise du métier, atteindre la taille critique, baisse des coûts de production, création d'effets d'expérience, réalisation d'économies de chers. Ça veut dire que le coût est conférent, création d'effets d'expérience, baisse des coûts de production, atteindre la taille critique sur l'économie de chers. Il a produit une grande quantité, baisse des coûts de production, baisse des coûts de production, baisse des coûts de production, baisse des coûts de production. Il a produit une grande quantité, baisse des coûts de production, baisse des coûts de production, baisse des coûts de production, baisse des coûts de production. Le premier axe, c'est la stratégie de domination par les coûts, maîtriser, réduire à optimiser les coûts et baisse des prix. Et là, l'entreprise, il a cherché la part du marché la plus important. La domination par les coûts, c'est un peu d'économie de chers. Il a fait un peu d'économie de chers, il a fait un peu d'économie de chers. C'est-à-dire qu'on va produire un peu d'économie de chers, baisse des coûts de production. L'entreprise cherche la part du marché la plus importante. La stratégie de différenciation. L'entreprise pose son produit comme différent de ceux de ses concurrents et nul pour le consommateur. La stratégie de créneau cherche à conquérir un segment de marché et s'adresser à un client spécifique. Donc, on va s'adresser à un segment de stratégie spécifique. Bainement, la stratégie de niche. On va se concentrer sur un segment non occupé par les concurrents. On va s'adresser à l'ayouge, à l'ayouge, à l'ayouge, à l'ayouge, et à l'ayouge. On va s'adresser à mon avis pour lui donner un produit, pour lui proposer un produit. qu'il y a le développement du marché ou le développement du produit qu'a développé le marché que tu lis le marché local que tu lis national ou après que tu lis local régional ou national international qui a mis développé le marché de l'entreprise soit par une extension du marché local au marché régional au marché régional marché national marché national marché international au développement du produit ça veut dire que développer le produit et l'agissement de la gamme de produits amélioration des produits annexes que la stratégie des cas de désengagement ou de dégagement ou des investissements stratégiques ça veut dire qu'avant d'oreille un domaine d'activité você n'est pas b Distribux réscions he sais que si tu as des virtudes έχent tepans qui carves morena vrit exterior de l'enfant de la gamme du diyorsun mais c'est pas d'agımı et les activités non rentables, le dégagement, le désengagement, le désinvestissement stratégique. Stratégie de ressentage, à l'entreprise, après une opération de diversification, qu'est-ce que j'ai un métier de base et elle a se concentré sur ce métier de base. Merci de votre attention et jusqu'à un prochain silence. N'hésitez pas à abonner.